Musique Hey yo les gymers et les gymmeuses C'est Shadow j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Obscure Clan En ma compagnie donc c'est Shadow pour vous commenter Aujourd'hui une toute nouvelle peut-être information En tout cas voilà peut-être un fake ou pas Vous le verrez bien en tout cas dans cette vidéo En gameplay vous aurez un gameplay proposé Par HDMAT donc mon poteau ça fait plaisir De lui commenter un gameplay donc Bah voilà grand plaisir donc il était sur la map Fringe oui c'est ça Là l'arme je ne sais pas du tout sans déconner Je crois que c'est la manoir je suis pas sûr J'ai pas envie de dire de bêtises Pareil au niveau des accessoires je crois Il est avec le viseur réflexe chargeur rapide et poignard go Après au niveau des atouts etc Au niveau de sa classe précisément je ne saurais trop vous dire Et il va vous réaliser tout simplement La nucléaire en 130 secondes En MME donc je sais pas du tout S'il était en solo ou pas mais voilà MME hardcore il va quand même vous faire une nucléaire en 130 secondes Donc c'est pas trop mal gg poteau Et du coup aujourd'hui voilà pour vous parler d'un petit truc Donc qui a été tweeté par Enfin par un des membres de la carnage clan tout simplement Peut-être le retour de la mp7 sur black ops 3 Donc vous allez me dire mais ouais ça se trouve c'est encore un fake etc Vous faites que raconter de la merde Bah vous allez bien voir de toute manière On va vous mettre la vidéo donc avec la mp7 Vous voyez que sur le petit extrait tout simplement On le voit se balader avec une mp7 Donc qui avec graphiquement qui ressemble au graphique Enfin qu'on a sur black ops 3 C'est à dire avec les mêmes textures etc Ça a pas l'air d'être un truc intégré Le seul problème c'est qu'il ne tire pas avec Et du coup je suis pas sûr de Enfin j'ai pas envie de dire que ça soit vrai etc J'ai pas envie de dire que oui c'est sûr la mp7 va être de retour Parce qu'on le voit pas tirer avec Lorsqu'il s'approche de l'ennemi il direct il bascule sur ses akimbo Du coup moi je l'ai pas vu tirer avec Donc pour moi ça y a pour l'instant un fake Après bah reste à vérifier on verra bien avec la suite du jeu Mais pourquoi pas On voit tellement de choses sortir sur black ops 3 Que tout est possible honnêtement Ça m'étonnerait pas On voit tellement de choses sortir sur black ops 3 Que maintenant limite on peut tout dire Voilà on peut dire qu'il y aura ça qui sort etc etc On est sûr trop rien Il nous laisse trop de possibilités Et on voit très bien parce qu'il nous sort des clés à molette Des barres à outils Enfin un truc de ouf On voit tellement d'armes sortir qu'on ne pensait pas au départ Rappelez-vous sur black ops 3 au départ On ne pensait pas du tout qu'ils allaient nous sortir des armes comme ça Et au final bah tout le monde l'a eu dans le cul Ils nous ont sorti des clés à molette etc etc Enfin bref Vous allez voir qu'HDMAT Franchement t'aurais pu faire bien peau tour Il va faire quelques invasifs Mais il va mourir littéralement comme une lamentable merde Bref J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les amis N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire A donner votre avis en commentaire Moi c'était tout pour cette vidéo Je vous dis à la prochaine Salut tout le monde C'était Shadow Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz